bonsoir à tous et à toutes écoutez je suis très heureux de vous retrouver on va reprendre les courbes et attachés pour une nouvelle année voilà qu'on souhaite heureuse et pleine de braha et d'atzlachah alors dans la parachaise de kitavo qui apparaît se marquer dans la parachaise de kitavo va ya kitavo laretz à ce niveau là quand vous arriverez en israël donc c'est des projets qui sont futuristes puisqu'on est dans le désert et on sait pertinemment que tout ce qui va être dit va se faire bien plus tard c'est à dire que on va nous parler des bikourim qu'on doit apporter des prémices de la terre d'israël qui vont se faire après et après les guerres après le partage d'israël donc c'est bien plus tard mais ici on est en hachem nous nous prépare à cette situation c'est marqué donc aïa kitavo laretz à chez rachem et l'okécha noten lécha noten lécha n'achala donc la terre que sa chambre en héritage et rachetage taba que tu l'héritera et tu t'y installera et là c'est marqué mais la carte à me riche et prix à damas la première chose qu'on nous demande c'est d'aller prendre les le réchit c'est à dire les prémices des fruits de la terre oui c'est une mise va d'aller prélever des fruits de la terre d'israël et sept fruits connus de la terre d'israël qu'on devait apporter un cher tabib et art c'est un cher hachem le coeur de ténéchar vétam taba téné ces fruits tu les placeras dans un téné c'est à dire un panier là où il a décidé de résider ou bataille la cohen et là tu iras voir le cohen qui se retrouvera à cette époque et tu lui diras donc je suis arrivé aujourd'hui vers hachem qui bâtit à la la tête là nous pour nous la donner donc le cohen il va prendre ce fameux panier de ta main en fait il va il va faire ce qu'on appelle des balances il va balancer ce panier d'accord en mettant les mains du propriétaire des fruits sous ses mains il va balancer le panier et donc tu répondra et tu diras devant hachem et l'okéra arami avec d'avis donc arami cet araméen au védavis qui a voulu détruire notre père on parle de la van après la van ici la van qui avait décidé qui était le beau père de yaakov avec nous et lorsque yaakov a quitté la van il a été à sa poursuite et il a essayé de le tuer lui et sa famille pour un beau père c'est sympa d'accord donc on voit l'antisémitisme profond il était pire que paro ouais parce qu'il voulait tuer carrément yaakov et ses enfants et ses fameux enfants vaillera de mitraima on nous raconte que quoi que voilà ce qu'on doit dire donc il ya une mise va de prendre ce fameux fruit et de dire il ya une mise va de propre proposer ses fruits au cohen ouais et de dire cette phrase là là les frais la phrase suivante arami au védavis donc cet araméen au védavis l'a voulu faire perdre mon père qui était yaakov donc on nous dit voilà on a failli disparaître tout ce qu'avait fait avraham il serait bien comme on a failli disparaître à cause de cela van bah irène mitraima si ce n'était hachem comment au véd au véd avec un lèv au véd ça veut dire qu'il ya qui a dit tout qui a fait disparaître au védavis mon père va irène mitraima donc à la suite de ça si ce n'était hachem qui avait qui était venu en rêve chez la van lui disant écoute ne parle avec lui ni en bien ni en mal c'est ce qu'il va dire après si c'était pas ton dieu qui m'avait dit de pas te toucher et donc c'est hachem qui va sauver en fait yaakov avait donné sa famille va irène mitraima ensuite yaakov va descendre en égypte via gocham bivnéméatis c'était un petit nombre de personnes j'ai dit qu'on était 70 personnes 70 pas grand chose et donc c'est marqué là bas on était un petit nombre de personnes et on est devenu une grande nation atsoum varav puissante et nombreuse on est parti de rien on a failli tout disparaître tout faire disparaître cette petite famille qui s'est composé de yaakov elle s'est multipliée fructifiant en égypte et la vallée roule tonneau à mitrim et là les égyptiens nous ont fait du mal vaillera nounou va ils nous ont affligé mais doit nous avoir d'akasha ils ont fait non demander de faire des travaux compliqués difficiles mais il s'inquiète hachem et là on a crié vers un chème et le qui a voté nous le dieu de nos pères va yishma hachem et les collègues hachem a entendu notre voix vaillera et et on est nous a vu notre souffrance va être amalé nous et de et notre labeur va être la ration de notre pression vaillet s'y nous a fait sortir d'une main forte et tordue ou mora gadol avec une grande crainte aux bottes avec des grands signes et des grands miracles ça va vaillé nous à la bakom aze et on est venu à cet endroit vitel noue et aret sazote et on vous a venu cette terre zava tralab ou de vache qui coulent le lait le l'eau cool le lait ou de vache d'où vient le lait des vaches des vaches ouais vers atta quand vous avez compris ce qui se passe ou pas c'est vrai qu'est-ce qu'on est en train de dire on dirait voilà on est parti avec qui à quoi est-ce qu'on est en train de dire on dirait voilà on est parti avec qui à quoi est-ce qu'on est en train de dire on dirait on est parti avec qui à quoi est-ce qu'on a mis d'avis donc cette armée voulait nous détruire bon prachem on n'est pas mort ensuite on est parti en égypte là bas on s'est multiplié multiplié grâce à dieu on n'était pas nombreux on s'est multiplié on a voulu nous assujettir on a voulu nous à nous exterminer avec les quand on s'entre en égypte si ce n'était h&m qui nous a sauvé vous avez vu comment ça se passe ou pas des hauts et des bas ça va des hauts et des bas pourquoi et pour qu'on arrive à crier vers h&m et de nous demander de nous sauver c'est bizarre cette situation pourquoi on est obligé de passer par des situations compliquées comme celle là des peurs en fait ouais des peurs on a voulu nous détruire nous exterminer à chaque fois dans toute génération ouais pour qu'on puisse prier h&m bon et si ça n'était pas passé comme ça alors que ça change voilà on aurait on ne se serait rien passé du tout tranquillement on serait on aurait traversé le désert on n'aurait jamais même peut-être vécu la sortie d'égypte ouais peut-être voilà on serait on serait on aurait grandi tranquillement et après on serait arrivé en israël qu'est-ce qui est qu'est ce qui va se passer pourquoi qu'est ce qui se serait passé de si grave si on avait vécu une vie tranquille plutôt que d'avoir des aléas aussi gravissime que ça qu'est ce que ça vous ça vous parle ou pas ouais ouais ça veut dire qu'on aurait pensé quoi est ce qu'on aurait apporté des bico rimes les fruits des prémices de nos fruits de la terre d'israël on aurait dit mais tout ça c'est notre boulot c'est nous qui avons fait tout ça d'accord ça veut dire qu'on a du mal à créer des liens logiques ou des liens conscients ouais si on passe pas par une difficulté où on est incapable de survivre dessus de vous avez compris ce que fait un cas de gros c'est incroyable c'est des systèmes en fait organisé par un chèvre parce que en fait ce qui se passe c'est que il faut partir du principe que c'est marqué là c'est de dire qu'il faut toujours garder l'espoir c'est incroyable mais c'est comme ça parce qu'à chaque fois qu'il y a une descente il y a forcément une montée c'est obligatoire on nous fait pas descendre pour nous faire descendre c'est on n'a pas des problèmes dans la vie pour rester en bas jamais 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 la descente c'est toujours pour remonter c'est tout le soir comme ça qu'il faut réfléchir c'est ce qui est marqué là vous avez vu qu'il y a eu Abraham il a failli sacrifier son fils finalement il sera qu'à survécu après il y a eu Yarkov et Yarkov était failli mourir à cause des savent que des aléas incroyables où on a l'impression que tout va disparaître et si on arrête l'image là où ça a été vécu on aurait ça aurait été une catastrophe mais non c'est toujours un tremplin en fait vous avez compris tout ça pour voir la main d'Hachem à chaque fois intervenant et pour nous sauver la vie et c'est comme ça qu'on a cette reconnaissance et c'est comme ça qu'on dit la première chose à faire évidemment c'est de donner les prémices de nos fruits du fruit de notre travail parce que tout ce que vous voyez là en vérité ça a été organisé par Hachem et d'où tu sais que c'est lui parce qu'avec tout ce qu'il a fait derrière mais c'est sûr que c'est lui vous avez compris ce qui se passe et donc il y a un désir de reconnaissance ici qui est formulé par le fait d'apporter ces fameux bicorim les fameux prémices de la terre d'Israël tout ça c'est fait ouais c'est intéressant parce que pourquoi les fruits derrière d'Israël pourquoi on dit pas on a construit une maison là-bas merci Hachem on a pu s'y installer merci Hachem non c'est le produit d'un travail il faut que ça soit le produit d'un travail ça vous rappelle rien ou non ça vous dit rien le dimanche le dimanche le dimanche le samedi non ça me dit rien hein Adam a richon au départ Adam a richon au départ Hachem lui a proposé de vivre l'éternité sur la terre bon il dit écoute c'est simple là tu as tous les fruits de la terre devant toi tu peux tout manger mais il y a un arbre il faut pas manger un arbre celui-là le fruit de la connaissance du bien et du mal faut pas tout il faut pas manger ok et si tu manges tu meurs c'est à dire tu transgresses cette volonté et c'est la disparition de l'être humain sur la terre bon alors Hachem maintenant sa femme elle vient il dit écoute c'est quand même tentant quand même bon et elle arrive à le convaincre c'est là que tu mets Hachem et tu mets Chava il choisit Chava tu mets l'éternité et dans le doute la mort il choisit la mort comment c'est possible comment c'est possible comment vous comprenez ça vous comment comprenez Hachem il lui téléphone c'est ça c'est ça alors comment c'est possible comment c'est comment vous comprenez ça vous comment comprenez Hachem, il lui téléphone. Il dit, si tu manges, tu vas mourir. Et sa femme, il dit, mais écoute, c'est tentant. Il écoute sa femme, c'est incompréhensible. Quoi ? Tu nous as déjà la réponse. Il a trouvé moi. Non, c'était sur un mesure. Je lui ai dit, si tu touches, tu vas mourir. Elle a touché, elle n'est pas morte. J'ai compris, mais en fin de compte, c'est Hachem. Hachem, il te dit ça. Il n'y a pas photo, quoi. Qu'est-ce qui... Tout le monde fait dans la l'année. C'est bien que ça ne va être faute. J'ai compris, mais là, Hachem, il t'a téléphoné en direct. C'est autre chose. Tu dis, bon, je l'ai appris dans la Torah. Je l'ai su, mon Ravim a dit, machin. J'ai compris, mais là, c'est Hachem lui-même. C'est incroyable. Bon, ce n'est pas grave. En fait, l'idée, c'est la suivante. Je pense que ça... On a la connaissance, mais on n'a pas cette conscience. Vous avez compris ? Ça veut dire qu'on n'est pas en lien avec ce qu'on sait. C'est ça qui est compliqué. Tu sais, ouais. Mais quand tu dis que c'est tentant, ça veut dire que tu n'as pas assez de force dans la connaissance que tu as d'Hachem qui va faire contrebalancer ce désir. Ce n'est pas assez fort. La conscience n'est pas assez grande. D'accord ? Qu'est-ce que propose Hachem ? Il dit à l'Amazon, « Dorénavant, tu vas travailler à la sueur de ton front. » En quoi le fait de travailler à la sueur de son front ? Il va suer pour réussir à gagner sa vie. Pourquoi ça ? En quoi c'est réparateur de son problème de conscience ? Quand on lit le texte, on voit qu'il a été puni. Avant, c'était gratos. Maintenant, tu vas travailler. Tu vas voir ce qu'il veut dire. Tu vas désobéir. Tu vas voir ce qu'il va se passer. Non. Ça, c'est ce qu'on nous a dit au tabou Torah. Mais en fait, l'idée, il faut comprendre, c'est plus profond que ça. En quoi le travail, c'est une solution à un problème de conscience humaine. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez ? En quoi le travail ? Le travail dans la terre. Il fallait travailler dans la terre. Un peu comme ici. Vous avez vu là, ici, ce qui se passe. C'est ça. En fait, le travail, c'est le suivant. En fait, ce qui se passe, c'est marqué dans l'Aqmane, dans Brakhot. L'Aqmane a dit là-bas que Gadol, il est plus grand, le Yigir Akapav, ceux qui gagnent sa vie, lui au terre, plus encore que les Yirishamaim. Ceux qui craignent Dieu. Pourquoi ? Parce que celui qui craint Dieu, il le sait. Il s'est marqué dans les livres. Mais il y a une différence entre avoir une relation intellectuelle avec Hachem et avoir une relation physique avec Hachem. La personne qui étudie, ou la personne qui a de l'Aqmane, elle a la connaissance, mais elle n'a pas la conscience physique, émotionnelle de ce que ça veut dire. Quelqu'un qui a travaillé et qui a vu, de ses yeux vus, il a investi, je ne sais pas moi, 20 000 euros dans une entreprise, et ça n'a rien foutu. Et là-bas, il a mis 1 000 euros, et ça a marché. Il n'a rien compris. Mais il a vu la main d'Hachem. Vous avez compris ? Et ça, ça a renforcé une conscience qu'il n'avait jamais avant. Vous comprenez ça ? Et donc, c'est ça qui va se passer. Alors, qu'est-ce que fait Hachem ? Il dit, écoute, dorénavant, tu vas travailler à la sueur. Ça veut dire que ça va être difficile d'obtenir. Comment, pourquoi c'est difficile ? Parce que tu vas te rendre compte qu'il y a des paramètres qui t'échappent dans la vie. Vous voyez ? Par exemple, il va falloir la bourrer. D'accord ? Donc, il va préparer sa charrue. Il va préparer la charrue. Il va l'atteler à sa vache, au cheval. Et il va commencer à la bourrer la terre. Et tout à coup, plac ! La charrue, elle se bloque sous la terre. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Il y avait un rocher, elle a carrément la charrue en métal. Elle a sauté, tout a cassé. Il dit, mais attendez, mais comment je peux faire la bourrer ? Mais je ne vois pas sous la terre. Je t'en supplie HM. Je n'ai pas des rayons X pour voir sous la terre. Je t'en supplie HM parce que la prochaine fois, il n'y ait pas de rocher sous la terre qui bloque ma charrue. OK, il prie, il prie comme un malade et tout. Bon, alors, il refait sa charrue. Il attèle sa charrue à son cheval. Et il repart. Il prie, il prie, il suit comme ça. J'espère qu'il n'y aura rien. Rien ne va se passer. Et tout se passe. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Tout le tien est passé. Il prend des graines de blé et il commence à semer. Il fait 50 mètres et il voit là-bas les oiseaux qui mangent ses grains de blé. Où va les sillon ? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Et donc, il fait un chéri, je vais te faire. Et qu'est-ce qui se passe ? Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il voit des oiseaux, je t'en supplie HM, fais en sorte qu'ils aillent manger ailleurs. Je t'en supplie. Bon, par miracle, ils ont été manger ailleurs. Bon, là, il a mis son, il a la bourrée, bon, HM, il a semé, bon, HM, il est là. Bon, il attend, il ne voyait pas de nuages. Bon, il prie, il s'en fait plein HM qui, je ne sais pas, fait quelque chose, qui pleuve. Bon, et puis tout à coup, je ne sais pas, par miracle, les nuages se rassemblent et puis il commence à pleuvoir. Ah, merci HM, merci HM, il pleut. Bon, après, l'hiver, comment ça va se passer ? Les animaux qui vont manger ses fruits, ses légumes, ses machins, il faut entretenir son champ. Il est tout en permanence en train de vérifier, d'enlever les serres sauvages. Bon, il arrive, l'hiver se passe bien, il a prié comme un malade pour ne pas que l'hiver soit trop rude, et puis, etc. Donc après, ça commence à pousser, il voit que ça pousse, il est content, etc., etc., etc. Puisqu'est-ce qu'il arrive, il a du blé, donc il a récolté son blé, il a, comment dire, il a enlevé l'épi, il a, comment dire, il a cassé son grain, il a avalé son grain, il a mis à sécher, et finalement, il a réussi à avoir des grains secs, il a fait de la farine avec, et là, il a dit à sa femme, tu peux faire des halotes. Et elle a fait des halotes. Tu vas à la boulangerie, ouais, avec un gachère, tu achètes ton pain, 90 centimes la baguette, ou à un euro la baguette, ouais. Bon, quelqu'un, il t'aborde dans la rue, il dit, écoutez, bonjour, monsieur, je suis désolé, écoutez, j'ai pas mangé depuis deux jours, c'est que vous pouvez me, la baguette. Il dit, bien sûr, avec plaisir, un euro, avec plaisir. Mais la baguette, ça t'apprécie, moi, pour la faire, tu lui donnes ou pas ? Hein ? Je t'ai suivi pour la voir, tu lui donnes ou pas ? C'est quoi cette baguette ? C'est quoi le pain que tu as réussi à faire avec ce... C'est quoi exactement ? Mais c'est le résultat de tous les efforts, de toutes les prières, de toutes les... Tu peux donner ça ? C'est la même chose que quand on l'achète aussi, puisque c'est le fruit de tous les efforts qu'on a montré. Non, là, c'est un euro dix. Un euro dix. Pour avoir un travail pour pouvoir prier. Oui, mais c'est un euro dix. Là, c'est le résultat... Là, c'est le résultat d'un euro... Hein ? J'ai fait tout un travail et avant, j'y travaillais. Un euro dix. Un euro dix. C'est le fruit du travail que j'ai fourni pour pouvoir acheter. Au final, c'est des années d'études, c'est des années de... Un euro dix. Mais même un euro dix. Non, non, c'est pas... Je vais vous expliquer un truc. Je vais vous expliquer un truc. Là, j'ai travaillé, j'ai gagné 3000 euros. D'accord ? Mais j'ai dépensé un euro dix. Un euro dix, ça ne coûte pas cher. Oui, j'ai compris ce que vous avez compris, mais je vous explique autrement. Là-bas, c'est le résultat de tout le travail. Là, c'est... Ça, c'est un euro dix sur les 3000 euros. Ouais, c'est pas pareil. Il y a une différence d'investissement. Quand j'ai investi tout mon corps et mon âme pour avoir ce pain, et là, je donne un euro dix, c'est pas pareil. Maintenant, ce que je veux dire par là, avant que je m'énerve, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. En fait, c'est ça. Maintenant, j'ai du mal à donner cette baguette parce que c'est produit tout mon travail. Mais c'est le résultat de toutes mes tefilotes. Maintenant, ma femme, elle vient me demander, elle me dit, dis-moi, le Etzadat. On le mange ou pas ? Après tout ça, après tout ça, tous les miracles que j'ai vus, tout ça, j'ai prié Hachem et j'ai écouté ma prière. Je peux te rendre caissé ou pas ? Et pourquoi ? Parce que j'ai ressenti la présence d'Hachem dans ma prière, dans mon investissement personnel. Je peux pas trahir ce que j'ai ressenti. Vous comprenez ? Alors qu'au départ, j'ai rien senti. On m'a dit, Dieu existe, il m'a téléphoné. J'ai pas de senti. Il n'y a pas quelque chose qui anime cette conscience. Le travail va résumer, et le travail va résumer toute la conscience, en fait. C'est ça qui est marqué. Vous avez compris ? Ça a été difficile. Et la difficulté, le manque, va forcément créer un besoin naturel de se tourner vers lui. Et c'est ce besoin naturel qui va se tourner vers lui qui va permettre à Hachem de répondre aux besoins de la personne et de combler ce qu'il a manqué au départ. Il faut des manques dans la vie. C'est pour ça que la vie n'est pas linéaire. C'est pas simple. C'est pas parce qu'on veut nous embêter ou qu'on a fait des avérores ou je sais pas quoi. Non ! Vous avez compris ? C'est simplement parce que les aléas font qu'il y a une conscience intellectuelle et une conscience physique. La conscience intellectuelle, c'est une chose et la conscience physique, c'est une autre chose. Ton corps, il ressent des choses aussi. Et c'est important d'animer les deux. Pour ça qu'on est créé avec deux êtres. Il y a la fabrication du corps humain et il y a la nechama. Mais les deux vivent ensemble. Il faut réussir à les faire coïncider les deux. Donc, il y a... Tu as une relation intellectuelle avec les choses ? Oui, bien sûr, c'est logique, etc. Mais ton corps, il te demande d'autres besoins. Et c'est ce corps-là qui dit, mais c'est tentant. On va manger une lettre, on va être comme HTM, tu te rends compte de ce qui va se passer. C'est sur ça que le lettre, il s'articule. Sur le désir corporel de réaliser quelque chose qui est une satisfaction personnelle. Ça va ? Donc, si tu travailles... Si maintenant, tu vois, ton corps, il a tellement ressenti de difficultés à réussir à atteindre ce que tu dois obtenir et que tu l'as eu grâce à Dieu, tu dis, je ne peux pas trahir. D'accord ? C'est ça, les aléas. Oved-Avi, que Lavanne, il a failli détruire. C'est ça qu'on est en train d'expliquer, que Lavanne, il a fait nous déterminer et puis quand même, on s'en est sortis par miracle. Et 70 personnes se sont multipliées. On est passé par Oshirbo de Mitzrahim, le fait qu'on voyait nous assujettir et nous détruire parce qu'on voyait qu'on se multipliait, ça dérange, etc. Et après, Hachem intervient, les diplés d'Egypte, on sort d'Egypte, le miracle du désert, le matin de Torah, l'ouverture de la mer rouge, tous ces événements, en fait, on fait qu'on passe par des aléas dans sa vie. C'est très important, vous compreniez, que ce qu'on traverse, en fait, dans sa vie, n'a d'objectif que de nous rapprocher d'Hachem. Vous avez compris ? Quand c'est trop facile, ça fait peur. Oui ? Parce que quand on a une bracha, si on est conscient de la bracha, on est connecté avec Hachem, il n'y a pas de problème. Mais souvent, on peut imaginer que puisque c'est nous qui agissons et Hachem qui fait que les choses et les éléments se réalisent, s'articulent, alors on pourrait croire que c'est soi. Vous avez compris ? Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien tout le temps avoir cette conscience-là. Et le fait d'avoir des difficultés dans sa vie, ça mène à ça. Par exemple, vous allez voir, vous allez voir que la différence, par exemple, entre Léa et Hachem. Bon. Hachem, elle doit épouser Yaakov. Bon, elle est toute heureuse d'épouser le tzadik Yaakov. Sa sœur, elle fait qu'elle doit épouser Esa. C'est catastrophique pour elle. Mais elle a pleuré, elle a pleuré toute sa jeunesse. et finalement, elle va prier à Hachem de tomber sur un tzadik. Qu'est-ce qui se passe ? Elle va épouser Yaakov avant sa sœur. Et elle aura autant d'enfants que toutes les femmes réunies. La force de la prière. Sa sœur, elle épouse Yaakov après, mais elle va être stérile. Et elle aussi, elle va faire son travail. C'est-à-dire, soit je fais le travail avant le mariage, soit c'est après le mariage. Il y a toujours un travail à faire. Vous avez compris ? Elle, Rachel, elle a fait après sa stérilité, elle fait qu'elle a prié comme une folle. Elle devait atteindre ce niveau-là pour engendrer un enfant comme Youssef. Mais elle a vécu quelque chose qui l'amène à se tourner vers Akadosh Mokho. Obligatoirement, c'est comme ça. Tous les manques qu'on a dans la vie n'ont d'objectif que nous rapprocher d'Akadosh Mokho. Vous avez compris ? C'est pareil. C'est comme c'est marqué dans le Midrash Raba, dans la paracha de Bishalak, c'est marqué là-bas que lorsque on est sorti d'Egypte, bizarrement, ce qui n'est pas cohérent, mais c'est comme ça, Paro, il a eu envie de me rattraper. Il a perdu son pays, il a perdu son officier, il a tout perdu. Et quand il a su qu'on se rapprochait de l'Egypte à deux jours de marche, il a dit, mais qu'est-ce qu'on a été malades, qu'est-ce qu'on a été fous de renvoyer les ministères, mais qu'est-ce qu'on a été faire de l'Egypte ? Et donc, il a été nous pourchassé. Et là-bas, c'est marqué que lorsqu'il est arrivé devant la Merouge, il est marqué par où il crive, par où il s'est rapproché. Et là-bas, dans le Midrash, c'est marqué qu'en se rapprochant, on a eu tellement peur de ce qu'on a vu qu'il a rapproché, en se rapprochant de nous, il a rapproché les ministères d'Aqab Jorouge. Ils ont prié, ils ont crié vers Hachem. Et là-bas, le Midrash, il dit qu'ils ont eu tellement peur que l'équivalence de la peur qu'ils ont eue est équivalente à 100 jeunes qu'ils auraient pu faire. 100 jeunes. C'est-à-dire, l'impact que ça peut avoir sur soi qui nous fait tourner vers Aqab Jorouge. Vous avez compris ça ? Ça veut dire, mais qu'est-ce que voulait Hachem, en fait ? Il voulait qu'on l'appelle. Il voulait qu'on fasse appel à lui. Et le niveau qu'on a pu atteindre en sortant d'Egypte n'était pas celui qu'on espérait. Ça ne suffisait pas pour recevoir la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Aqab Jorouge ? Il fait deux choses. Un, il va finalement punir Paro. Et deux, ça, par ce biais-là, il utilise le mal pour le bien. Rappelez-vous toujours de ça. Il va utiliser Paro pour nous faire faire Teshuvah. Et on va se rapprocher d'Hachem. Et la mer va s'ouvrir. Et quand on vient à la mer, on fait la shira. Vous avez compris ce qui va se passer ? C'est ça les mécanismes. C'est ça qui est marqué là. Et maintenant, on est reconnaissant. Donc on peut accepter la Torah parce qu'on a fait la shira, on a chanté, on a dit merci à la shira. On est vraiment lié très très profondément à Aqab Jorouge. Et là, je me dis, écoutez, vous êtes prêts, je vous donne la Torah, il n'y a pas de problème. Mais avant, ce n'était pas possible. On n'aurait pas pu la recevoir à la Torah à un niveau qu'on avait lorsqu'on est sorti d'Egypte. Ce n'était pas possible. Donc les événements qu'on vit, en fait, nous permettent d'évoluer pour nous permettre d'accéder à autre chose demain, à une autre relation avec Hachem. Mais quand on le sait, c'est rassurant. Parce qu'on n'appréhende pas les mêmes choses quand on ne sait pas et quand on le vit en sachant que ça a un objectif positif. Parce que le monde n'est pas parfait. Vous avez vu ? Un enfant inné, il faut lui faire la brit minare. Les choses existent, mais elles sont à compléter, à combler. Donc on est là pour combler. Mais Hachem, il crée des manques pour qu'on les comble. Et le problème, c'est qu'on croit qu'on est le seul à le faire alors qu'en fait, on doit demander de l'aide à Hachem pour que lui intervienne et lui se manifeste dans nos vies. Il se manifeste. Il est transparent, mais la manifestation, elle se fait par le hasard. Elle se fait par des événements subis. Elle se fait par des choses qu'on n'a jamais demandé. Voilà. Et qui nous arrivent. En fait, parce qu'Hachem, il veut écouter la prière. Il veut qu'on se rapproche de lui. Ici, c'est marqué dans le Bible. Je ne rabat à propos des Bikorim. Parce que vous savez que les Bikorim, c'est marqué Réchit. Marqué L'Akkata, mais Réchit Kolperia. Réchit. Réchit. Vous voyez, le Midrash dit que ici, c'est marqué dans le Midrash, c'est marqué aussi dans le premier Rachid de la Torah. Bérechit, barré le tim. Oui, Bérechit. Le mot, en vérité, Bérechit, comment vous le traduisez Bérechit ? Commencement. Alors, Rishona, c'est le commencement. Rishona, en hébreu, c'est le commencement. Bérechit, le Tav, c'est de dire le commencement d'eux. Oui, le commencement d'eux. Mais c'est bien, on aurait dit Bérechit au commencement, au départ, voilà, Dieu crée le ciel et la terre. Bérechit, c'est un mot qui est bizarre. Et vous savez personnellement que dans la logique de l'étude, on sait que quand c'est bizarre, c'est qu'il y a une dracha, il y a quelque chose à en tirer. Et Rachid expliquait que pourquoi ce mot Réchit, alors on retrouve le mot Réchit, Réchit, dans Belchétrite. Non, j'ai gâte, non, j'ai gâte, non, Réchit, non, je gâte, Réchit, on retrouve dans Bérechit, on retrouve, hein, Réchit, on retrouve Réchit dans Réchit dans Réchit et Voiteau, on a marqué les prémices de Saré-Côte, c'est le peuple juif, Réchit d'Arco, les prémices de son chemin, c'est la Torah, et on voit ici, on voit Réchit les Bikorim, que ça fait partie de, ça fait partie de ce qui était à l'origine de la création du monde. C'est-à-dire que l'objectif de la création du monde, comme ça, il explique Rachid, là-bas dans le Chumash, on reste à la Midrash, qui dit que Bérechit, c'est pour ce Réchit-là que le monde a été créé. Lequel ? Ben, le fait qu'on soit le peuple juif, c'était pour cette raison-là unique que le monde a été créé, et aussi qu'on puisse recevoir la Torah, c'était juste pour ça. Et il y a d'autres Réchits. Il y a la Chala, Réchit à Rissotéchem, quand vous prélevez la Chala, c'était à faire partie des éléments essentiels de la création du monde. Et ici, les biquorimes font partie des éléments essentiels. Pourquoi c'est essentiel ? Parce que l'essence est dans le ciel. Non, pourquoi c'est essentiel ? Parce que... Hein ? Parce que, ouais, parce qu'il y en a qui jouent, qui roulent au diesel, il y en a qui roulent au diesel. Dans l'essence, dans le ciel. Mais c'est pour expliquer quoi ? Pour dire que la reconnaissance du bien, tout l'objectif, en vérité, de la création du monde, c'est qu'on retrouve Hachem. C'était ça l'objectif. Qu'Hachem puisse résider sur la Terre, avec nous, ça veut dire comment il peut résider ? Quand on a conscience qu'il existe. C'était ça l'objectif. Vous avez vu ? Mais pour ça, il fallait que le Khaïsraël existe, le peuple juif. Il fallait que la Torah puisse exister, qui fait le lien. Il fallait aussi qu'on puisse reconnaître le bienfait. La Khala, c'est ce qui répare la faute de Hava. C'est quoi la Khala ? C'est prélèvement prélèvement. Hein ? Oui, mais c'est quoi l'idée de la Khala ? Prouvez-vous la Khala ? La Khala, c'est la pâte qu'on prélève pour qu'on réserve au Kohanim la terre ou ma qu'on donne au Kohanim. Hein ? C'est quoi ? Hein ? Oui, mais pourquoi ? Pourquoi c'est tellement important qu'une femme, elle prélève la Khala ? Hein ? Quoi ? Hanna, la Hanna, la Hanna. Mais écoutez-moi bien. Pourquoi la pâte ? Alors, il y a une sigmara, je vous avais dit d'aller à la Ishiwa, messieurs. La Khamara, donc Shama d'Aflamed, elle dit là-bas, la Khamara, elle dit que les femmes, elles doivent respecter trois choses, essentiellement, il y a Nida, Khala et Adla Katerot. Voilà. Maintenant, Khala, qu'est-ce que Rachid explique là-bas ? Il dit comme ça. En fait, quand Hachem créait le monde au départ, il n'y avait personne sur la terre, et qu'est-ce qu'il a fait pour créer le corps humain ? Il a fabriqué l'être humain à partir de la terre. Donc, il a prélevé de la terre, il a pris de l'air, il a pris du feu et de l'eau, et il a fait fabriquer le corps humain avec. Ça va ? Il a fait une Nechama à l'intérieur de ce corps humain. Maintenant, est-ce que Chava, elle a respecté son mari ? Dites non, dites non. Non. Ben oui, parce qu'elle lui a proposé de mourir avec lui alors qu'elle devait s'assumer. C'est bon ? Est-ce qu'elle a respecté le Adam ? Non. Alors, Hachem, il dit, tu sais ce que tu vas faire ? Quand tu feras de la pâte qui est ta subsistance, tu vas prélever la Chala que tu vas donner au Kohen. Cette Chala, elle a une Kedusha, elle a une sainteté, une spécificité qui est réservée au Kohenim. Pourquoi tu dois prélérer ? Parce que le prélèvement qu'Hachem, il a fait en criant l'homme, c'est ce prélèvement que tu n'as pas respecté. Il a pris de la terre, il a pris de l'eau, il a pris de l'air. Vous voyez ? Un peu comme on avait fait de la farine. Vous avez compris ? Donc, comme c'est que c'est un conditionnement féminin pour arriver à respecter la Kedusha de son mari. Vous avez compris ? C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui est réparateur. La lumière, c'est pareil. Elle n'était pas éclairée parce que si elle avait eu l'éclairage qu'elle devait avoir, elle aurait assumé sa faute, elle aurait déjà fauté, elle aurait retrouvé d'autres solutions. Mais non, elle a proposé à son mari de mourir avec elle. Il y a la lumière et la nida, c'est le sang qui devrait normalement vivre et qui ne peut pas vivre. Donc, c'est ça qui a entraîné la mort dans le monde. Mais ça veut dire que ces choses-là, ces éléments-là, ce sont des éléments réparateurs d'une conscience qui a manqué à Hava. C'est ça la Hala. C'est pareil. Donc, ça fait partie des éléments de Réchit. C'est le commencement de la... Vous avez compris ? Tout ça, c'est le commencement de quelque chose. Ça rappelle le démarrage de la création du monde. On est là pour réparer ce qui a été au démarrage, au départ de la création. C'est pareil. C'est ça. Donc, Réchit Arisoté Krem, c'est quoi ? Kachim, il a fait tout ça pour qu'on soit reconnaissant de son existence. C'est-à-dire que quand on gagne sa vie, quand on vit quelque chose, on doit dire merci. C'est très important de reconnaître que si j'ai eu ça, j'ai la santé, merci beaucoup. J'ai ça, j'ai une part d'un sain, merci beaucoup, je me suis marié, merci beaucoup, j'ai des enfants, merci beaucoup. Tout ça, ce sont des privilèges. Ce sont des privilèges. Et donc, en fait, on les a eus, on doit dire merci HM. Évidemment que c'est comme ça, pas dire merci à la médecine, merci machin, merci... Mais non, parce que rien n'est normal. Rien n'est normal. Et donc, c'est pour ça qu'on doit arriver à ça. Mais comment on est arrivé à ça ? Grâce à ça. On a eu des aléas dans sa vie et finalement, on s'en est sorti. Et bien merci HM. Merci HM. Mais profondément, ça veut dire que... Et HM fait exprès, en fait, de créer la difficulté pour qu'on se tourne vers lui. Vous avez compris ? C'est pareil. Il envoie par eau pour une seule raison. C'est qu'on se tourne vers lui. Il dit, mais non, il faut tuer par eau, il faut se débarrasser du mal. La solution n'est pas de se débarrasser du mal, mais de comprendre que le mal est présent pour qu'on se connecte à HM. Vous savez ce qu'il y a marqué dans le bidrache ici ? C'est marqué ici. Que quand il y a... quand Am-Moshé Rabi, il avait les Bikurim, un livre à mes Bikurim, il s'est rappelé d'un passage dans Téhilim là-bas qui dit, il est marqué et c'est marqué et il s'est marqué là-bas, il y a trois termes. Il y a un, un se prosterner, un se plier et vous serez béni. Il a dit, ces trois choses-là, ça rappelle la Tfilah. Et donc il a dit, c'est lui qui a décrété qu'il fallait faire trois prières par jour. Quel rapport il y a entre les Bikurim et la prière ? Qu'est-ce qu'il a compris, Moshé Rabeu, pour dire, voilà, il fallait se plier. Ici, on voit qu'on se prosterne, c'est la seule mise en où on se prosterne, c'est celle-là. C'est les Bikoribs, on se prosterne devant Hachem. C'est-à-dire qu'on se plie, on plie sa volonté pour faire notre volonté la tienne. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, il a compris qu'il fallait absolument faire, c'est un lien avec l'adphila. En fait, on se rend compte, vous voyez, que la prière, c'est aussi un moyen de reconnaître qu'Hachem existe et de créer ce lien efficace qui doit exister entre nous et Hachem. Vous avez compris ? C'est pareil, à chaque fois que vous verrez dans la Torah, il y a un problème, etc., à quoi ils ont crié vers Hachem, ils ont crié vers Hachem, en fait, Hachem, il n'attend que ça, il attend qu'on crée ce lien. C'est ça l'adphila. Les Bikoribs, c'est la reconnaissance. C'est pareil, il va y avoir Rosh Hashanah, il va y avoir Kippour. Bon, on va fêter la nouvelle année, et après on va se dire, vous savez quoi, dans quelques jours, dix jours plus tard, vous allez faire Kippour, vous allez faire Teshuvah. Ça va ? Bon, c'était logique ou pas ? Ou on aurait dû faire l'inverse ? L'inverse ? Ben oui, normalement, on aurait dû faire Teshuvah, et si on mérite de vivre, alors, ben, d'Hachem, on va faire Rosh Hashanah. Et ben, c'est l'inverse qui se passe. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que, si tu ne reconnais pas qu'Hachem existe, Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Yim L'Ochlam, c'est ça, Rosh Hashanah. Tu vas rendre roi Hachem dans le monde, etc. Mais si tu fais Teshuvah, devant qui, sinon ? Dans le mur ? Il faut d'abord reconnaître qu'Hachem existe. Et même qu'il existe, tu lui demandes, il dit, excuse-moi, pardonne-moi, je t'ai trahi. Il faut d'abord faire exister Hachem dans sa vie. C'est pour ça que Rosh Hashanah précède Kippour. C'est pareil, vous avez compris ? Il faut reconnaître qu'Hachem existe à travers le résultat de ton travail. Ne pas dire que c'est le résultat de mon travail, c'est le résultat de ce qu'Hachem t'a permis d'associer avec lui, pour le reconnaître et vérifier et consolider cette reconnaissance qu'il a eu un Hachem. C'est ça qui est marqué, c'est ça les Bicaudes. La reconnaissance est fondamentale, de reconnaître le bien, c'est fondamental. Ça fait partie de la base de l'existence qu'on a d'Hachem dans le monde. Parce que l'objectif c'est d'arriver à reconnaître qu'il est là, vous avez compris ? C'est ça qui est marqué ici, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez l'occasion de regarder, le Balaturim, le Balaturim c'est un commentaire du Roumage, il dit Batené, Batené c'est le panier. Alors Téné, comment on écrit un Téné ? C'est un Téné, c'est un Tête, un Nun et un Aleph, ça fait combien ? Tête, ça fait combien Tête ? Neuf, le Nun et le Aleph, ça fait soixante, ça fait soixante. Il dit à une allusion que Téné c'est soixante, et que c'est comme Bitoul Béchichim, comme l'annulation dans soixante. En quoi les Bikourim, l'effet des Bikourim, c'est l'annulation dans soixante fois sa quantité. Ce mot soixante, on le retrouve aussi, il y a un Midrash Rabi Akkiba qui dit là-bas, que quand on a reçu la Torah, oui, quand on a reçu la Torah, Hachem, il a dit j'ai un cadeau pour vous. Il a dit c'est quoi ? Il dit bah c'est le monde futur, l'orlamaba. Si vous faites les mises comme il faut, vous méritez l'orlam, un monde futur qui est éternel. Alors ils ont demandé, les enfants d'Israël ont demandé, mais donne-nous un exemple de ce que c'est que l'orlamaba. Qu'est-ce qu'on va vivre et que cela ? Il dit je vous ai donné le Shabbat qui est un soixantième du monde futur. Voilà ce qu'il y a marqué dans le Midrash. Donc le Shabbat c'est un soixantième du monde futur. Maintenant si le Shabbat est un soixantième, donc c'est-à-dire que le monde futur il est ? C'est pas possible, puisqu'il est éternel. C'est quoi un soixantième ? Oui. On retrouve un soixantième aussi dans d'autres circonstances. Vous savez que pour annuler la matière, dans la Torah, il faut un rov, une majorité. Par exemple, si quelqu'un, je sais pas moi, imaginez-vous de la viande. Il y avait deux morceaux de viande cachère, deux morceaux de bœuf, et un morceau de bœuf qui n'est pas cachère, qui sont mélangés, on ne sait pas reconnaître lequel est cachère et qui n'est pas cachère. Qu'est-ce que vous faites ? Je mange tout. Hein ? On mange tout. On mange pas. On mange tout. Hein ? Je pense qu'il y a 60 fois la quantité. Je dis qu'il y a deux morceaux, un morceau, deux morceaux cachère, un pas cachère. Je sais qu'il y en a des trois qui n'est pas cachère. Mélanger, je sais pas reconnaître le cachère et n'est pas cachère. Je sais pas. Qu'est-ce que vous faites ? On appelle un rave. Hein ? La Torah dit, on va d'après le rave. C'est quoi le rave ? La majorité. Ça veut dire que vous avez plus de cachère que de non cachère. On ne sait pas déterminer lequel est cachère ou pas. On peut tout manger mine à Torah. Voilà. Parce que l'interdit, est-ce que la Torah interdit de consommer, elle le permet grâce au rave. C'est devenu cachère. C'est cachère. C'est transformation du cachère. D'accord ? Incroyable. Donc c'est-à-dire que le bon sens, c'est quoi le rave ? C'est le bon sens. C'est ça qui est prioritaire. C'est la manière dont la Torah nous dit. Ça, c'est dans la matière. Mais si, par exemple, on a fait tomber, je ne sais pas moi, il y a du lait qui est tombé dans la marmite de viande en train de cuire. Là, il y a un autre problème, c'est le goût. Parce que la viande, elle a le même goût. Mais là, on va donner du goût dans la viande. Il ne faut surtout pas retrouver le goût du lait dans la viande. Parce que le lait, on a besoin de le consommer. Et la viande, on aura de la manger. Mais les deux ensemble, on ne peut pas les cuire. Ça va ? Et donc, si on a cuit les deux et qu'on retrouve le goût du lait il faudrait de viande, de légumes, d'eau, etc., dans toute la marmite pour pouvoir annuler le goût du lait ? 60, sa quantité, son volume. 60, c'est là qu'on voit. Maintenant, si j'ai 60 fois la quantité, le volume de viande, d'eau et de légumes dans ma marmite et que par rapport au lait, je sais combien il est tombé de lait dedans, je peux manger ou pas ? Oui. Super. Parce que ça s'appelle bitoul, bitchichim. On a annulé le goût de l'un contre l'autre et c'est bon. Mais non, ça c'est bitoul. Donc le goût, il a disparu. Maintenant, si vous récupérez du jus de viande et que vous regardez au microscope, est-ce que vous retrouvez les molécules de lait dedans ? Bien sûr. Razak ? Vous savez ce que c'est ça ? C'est ça. Comment ? Dommage, dommage. Oui. C'est récidant. Hein ? C'est récidant. Vous avez vu qu'il ne faut pas parler. C'est récidant. J'ai dit comme ça. Si vous récupérez du jus de viande et vous regardez au microscope, vous retrouvez les molécules de lait dedans ou pas ? Bien sûr. Vous savez ce que c'est ça ? C'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est un soixantième du Olam Abba. Ça veut dire que le Shabbat que vous ressentez, le kiff du Shabbat, vous ressentez quelque chose au Shabbat ? Un petit peu. Eh bien, c'est complètement archi nul par rapport à ce que vous allez vivre dans le monde futur. C'est un soixantième. Ça veut dire que... Vous avez compris ou pas ? Le Shabbat, c'est la molécule de lait que vous retrouvez dans le... Il n'y a pas de goût. Vous prenez la viande, vous la goûtez, il n'y a aucun goût. Mais c'est-à-dire que... Comment dire ? Si on dit que le Shabbat, c'est un soixantième du monde futur, ça veut dire que ce que vous ressentez au Shabbat n'est rien. Il est archi zéro. On ne le sent même pas par rapport à ce que vous allez ressentir dans le monde futur. Tellement, c'est énorme. Vous avez vu ? C'est batel béchichim. Le Shabbat, le kifrondat du Shabbat, il est annulé dans le soixanti fois sa quantité. C'est-à-dire qu'on ne sentait rien du tout par rapport à ce que vous allez... On va ressentir dans le monde futur. Tellement, c'est énorme. Mais c'est ça, ce bitou béchim. Là-bas, c'est marqué que le téné, c'est soixante. Il y a comme si il y a quelque chose de... Mais non. Il y a marqué aussi dans le midrash, aussi dans le midrash, c'est marqué, que la lettre Samer, elle ne se retrouve pas ici. Vous voyez ? Dans le texte. Elle n'est pas apparente. Le lettre Samer, elle n'apparaît pas. Dans ce passage de Micorim. Toutes les lettres sont là, mais le Samer, il n'apparaît pas. Et là-bas, j'ai vu, il explique pourquoi le Samer n'apparaît pas. Parce que le Samer, c'est un cercle. Vous voyez ? Ça veut dire que ça n'a ni de début ni de fin. Vous avez vu ? Ça tourne. Ça tourne. On ne voudrait pas qu'il apparaisse le Samer ici, dans la paracha. Pourquoi ? À la différence du Vav ou du Yud. Vous avez vu ? Le Vav, il a un début, il y a une fin. Le Yud, c'est la tête du Vav. Mais non. La différence, c'est qu'entre une droite et un cercle, il y a un cycle. Vous avez vu que l'intérieur... Bizarre, la terre est ronde, la terre, elle tourne sur elle-même. Mais pourquoi ? Pour dire qu'en fait, on pourrait croire que le monde, il tourne, il se suffit à lui-même. Vous avez vu que la terre, elle tourne toute seule. En fait, on aurait pu croire qu'on pourrait imaginer qu'il n'y a pas d'intervenant derrière. C'est quelque chose qui est déjà cyclique et qui est déjà constitué d'une raison d'être. Les gens disent, tu vois, il y a des fruits sur la terre. Bah oui, c'est la nature. Bah oui, c'est la nature. Il y a des pluies. Mais c'est la nature. Voilà ce que vous dites les gens. C'est ça qu'on nous dit. C'est la nature. Tout marche tout seul, la nature. Bon. Mais c'est intelligent, la nature. Bah oui, parce que les lois naturelles, elles sont hyper bien calculées, bien réfléchies quand même. Oui ? Bon. Non, il est où le moteur de la nature ? Il est où le cerveau de la nature ? Il est où le cerveau de la nature ? Il est où, c'est la nature ? Il n'y a pas que mon lève. Il est où la tour de contrôle de la nature ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Hein ? Non, mais dis-le lui-même, mais c'est la nature. Il pousse, vous savez. Ce qui est incroyable, c'est que les choses existent. D'accord ? En plus, les choses qui existent, elles ont un rapport l'une avec l'autre. Il fallait de l'oxygène, il fallait de la pluie, il fallait de la rosée, il fallait du blé, il fallait... Mais tout existe, les poissons, ils sont là, il y a des fruits, des légumes, par milliers, des sortes de milliers, on ne sait pas d'où ça sort. Ouais, c'est la nature. Et nous, on se nourrit et on se soigne par la nature. Comme par hasard. C'est quand même intelligent, quand même. Ouais, on a l'impression que ça a été un petit peu pensé. Non ? Donc si ça a été pensé, c'est qu'il y a... Il y a un penseur. Bon. Mais c'est la nature, le penseur. Bon, j'ai pas de problème. Il est où le penseur ? Il est où ? Il est où le moteur ? Il est où le logiciel qui... Il n'y en a pas. Ça va ? Vous avez compris ? Il faut surtout pas qu'il y ait de sa mère. Que ça tourne en rond. La vie, elle doit pas être comme ça. C'est normal, tout est normal. Il n'y a rien de normal. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin. Il y a un richit. C'est ça les bico-rimes. Les bico-rimes, il faut que tu saches quand tu vas dire merci à HM qu'il y avait un début, c'était lui. Ne crois pas que ça tourne en rond. C'est pour ça que le sa mère il apparaît pas dans la paracha, dans ce passage. Parce qu'il faut surtout pas que ta vie, elle soit cyclique et que tu crois que tout est normal, tout est... Non, surtout pas. Surtout dans tes mises, surtout pas. Pareil. Il faut surtout pas que tu t'habitues à croire que c'est normal. C'est-à-dire que tu peux faire même des mises-votes par accoutumance. Tu vois la prière, tu mets des défilés, tu vois, etc. Et tous les jours, pareil, toi. En fait, est-ce que tu existes là-dedans, toi ? C'est ça le problème. Il faut surtout pas faire qu'il y ait un sa mère. Tu vas dire à ton Yétsara, va chez sa mère. Non, mais c'est comme ça. Pour éviter que ça soit... Machine. Machine, voilà, une machine. Ouais, robot. Ou Moulinex. C'est pareil, il faut arrêter. Il faut pas qu'on vive des situations qui sont des routines. Et des fois, plus on devient religieux, et plus on croit qu'on est accoutumé aux choses. On fait les shabbats, on fait machin. En fait, on se rend compte que peut-être qu'on robotise des situations de vie, mais on les vit pas forcément. Et ça, il faut faire attention à ça. Il faut qu'il y ait un début et il faut qu'il y ait une fin. Il faut que tu saches que ta vie, elle évolue. Tu vas étudier la Torah, tu fais des trucs, et tu... Je sais pas, moi, on mange des matelas, t'as pésar. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain. Mais c'est ce qui m'arrivait. Donc, quand on est sortis d'Egypte, la priorité, c'était manger du pain. Moi, j'ai dit à ma femme, écoute, tu comprends pas ce qui se passe ? Elle me dit, mais c'est ça, j'ai pas eu le temps. Dorénavant, on m'a mangé des galettes. C'est-à-dire que il faut que tu comprennes que la Torah, elle s'adresse à une forme intellectuelle de personnes qui s'interrogent. Et il y a des gens, ils vont faire tout sur Pessar. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain. Ils sont interrogés. Vous avez compris ? Il faut pas rentrer dans le cyclique. Il faut comprendre ce que c'est que le pain. Qu'est-ce que c'est que le temps ? On n'a pas eu le temps. C'est quoi le temps ? Tout ça, c'est des notions qu'il faut comprendre. Et il faut comprendre que... Et tout ça, c'est des notions qui sont introduites d'une façon subtile dans la Torah, mais racontées dans une forme d'histoire. Mais il faut comprendre qu'il y a derrière des mécanismes, il y a des choses intelligentes qui ont été dites, etc. à travers les mots. Pourquoi le hametz ? Pourquoi du hametz et pas du pain ? Le déchem, etc. Il y a des mots qui ont été utilisés volontairement pour introduire des notions. mais si tu penses que tu dois faire... Vas-y, on fait Pessar tous les ans, on fait Pessar, on mange des vachins. Il y a des gens, ils mettent le disque de Pessar, la coutume. Non, il faut que tu t'interroges. L'interrogation, la remise en question pour arriver à vivre des choses, comprendre ce que ça veut dire. C'est ça l'étude. L'étude, c'est de jamais s'arrêter sur ce que tu sais. Et de comprendre qu'il y a sûrement autre chose à en tirer, de la Torah est sans fin. Et toi, tu l'as limite parce que tu crois surtout ne sois pas comme un samer, quelque chose qui tourne en rond toute ta vie. Quand tu vois que tu évolues, tu vois, c'est normal, on a toujours grandi là-dedans, on a toujours fait comme ça, sans évolution. Ou alors, on n'a jamais vu ça. Je ne sais pas ce qu'ils nous inventent les rabbins, on a jamais fait ça de chez nous. J'ai compris, mais c'est parce que tu n'as pas fait que ça n'existe pas. Mais nous, on a toujours porté, nous, en Algérie, on va sortir avec le taille de la synagogue. Pourquoi le rabbin il nous dit il ne faut pas porter ? La méconnaissance totale, vous avez compris ? Mais on a vécu, on ne vit qu'avec des choses qu'on se fait et ce qu'on ne se fait pas, ça n'existe pas. Comme c'est qu'on connaissait toute la thoracoula, c'est-à-dire que je vais voir le médecin, il va me dire, écoutez, vous avez un symptôme de la maladie, écoutez, il faudrait prendre ses médicaments, je peux voir votre diplôme, vous êtes sûr de ce que vous me dire ? On ne discute pas avec le médecin, mais avec les rabbins, on discute. Pourquoi tu fais comme ça ? On aurait pu faire comme ça. Les gens, c'est des spécialistes. Vous voyez, les tsarins, comment ils balègent ? Au moins d'avoir l'humilité de dire, je ne sais pas, je ne connais rien, je ne connais pas, je ne m'introduis pas dans ce que je ne connais pas. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans une forme de routine. Les biquourines, ça a été difficile de l'obtenir, mais c'est la difficulté qui amène au résultat. On devrait apprendre à jouir du résultat d'un effort. Alors que les gens ont les habitués à faire le moindre effort. C'est-à-dire que moins tu fais, mais tu le portes. C'est comme ça la routine. Si je peux gagner ma vie sans rien faire, je suis super. Alors qu'en fait, on n'a pas la satisfaction du résultat d'un effort. Quand tu as bossé, tu as dû travailler, tu as dû acharner et tu vois le résultat. C'est comme le type, il va monter au sommet d'une montagne. La satisfaction d'arriver au sommet ne peut pas s'imaginer pour quelqu'un qui n'a jamais monté et qui n'a jamais gravé une montagne. C'est impossible. Tu dis, mais comment c'est tenu ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Mais qu'est-ce que je te dis ? On ne peut pas l'expliquer. Mais c'est ça, c'est ça. Le résultat d'un effort, vous avez compris ? La satisfaction de savoir qu'Hachem était là. On a failli disparaître. Hachem, il a sauvé Yaakov Avinu. On était un petit nombre de personnes. On s'est multiplié grâce à Dieu. Et après, on a été pris prisonniers en Égypte. On ne s'en sortait pas. Et Hachem est venu, il a intervenu, il a intervenu, il a intervenu, il a intervenu. Il fait exprès, en fait. Il fait exprès. C'est comme je vous avais raconté ce midrash qui dit que qu'une fois, il y a un roi, il entend une femme crier au secours, au secours. Dans le midrash, il envoie ses soldats et puis il sauve cette dame de brigand. Et elle lui dit, merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie. Cette jeune femme, il se rend compte que c'est une princesse, carrément une princesse. Et puis il parle avec elle et carrément, il s'est amouraché d'elle. Il veut absolument la rencontrer. elle a retrouvé. Mais elle ne veut pas la retrouver. Ça ne l'intéresse même pas. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé les brigands. Et après, elle a crié au secours. Elle a crié au secours. Et quand elle a crié au secours, il a envoyé l'armée. Et après, elle lui a dit, mais qu'est-ce que c'est passé ? Il dit, j'avais envoyé les brigands. Il prouve d'envoyer les brigands, vous êtes fous ? J'avais tellement envie d'écouter votre voix, de vous retrouver. Vous avez compris ? En fait, c'est pareil. Hachem, il est amoureux de nous. Mais quand on ne lui téléphone pas, il est tellement idoulanguie qu'il nous envoie des trucs. Vous avez compris ? Mais ces difficultés-là n'ont d'objectif que comme si la prière n'était pas pour se débarrasser, quand elle crée au secours, c'est pour se débarrasser des brigands. Tu dis, mais il m'arrive un truc comme ça, je vais prêter pour qu'il me débarrasse. Mais c'est lui qui te l'a envoyé. Ça ne sert à rien de lui demander de retirer ce qu'il t'a déjà mis. Non, il faut que tu comprennes que ce qui t'arrive n'a que pour objectif unique de créer le lien. Maintenant que le lien est créé, alors ça va disparaître. Mais ce n'était pas... Tu n'as même pas besoin de lui demander. C'est comme un enfant, il est avec son père et il voit un chien qui arrive dessus. Qu'est-ce qu'il dit ? Il crie, papa, au secours, papa, au secours. Papa, papa, voilà. C'est ce qui... Vous avez compris ? Papa, au secours. C'est-à-dire que papa, au secours. C'est ça le lien qui va... Et quand ton père, il va sauver son fils, le lien va être énorme entre l'enfant et l'homme. C'est exactement ce que revient à ce que veut Hachem. Il ne faut pas vivre les événements comme étant des problèmes qu'on doit solutionner, mais juste comprendre que ce qu'on traverse n'a d'objectif que pour nous rapprocher d'Hachem. Hachem, il envoie Paro pour nous rapprocher de lui. C'est tout. C'est ça. C'est qu'on arrive à créer par le plaisir qu'on a d'avoir été sauvé, par le plaisir qu'on a d'avoir réussi quelque chose, savoir que c'était lui. Et c'est ça le seul objectif. C'est ça. C'est ça. C'est ça. L'ébicorime, c'est de remercier Hachem que si ce que tu as aujourd'hui, c'est grâce à lui, merci. Comment tu dis merci ? Tu lui amènes un petit peu de fruits. C'est bidon. Mais c'est bidon. Mais c'est simplement pour avoir ce lien, c'est créer le lien, c'est tout. Mais Paro, je disais qu'Hachem il a envoyé Paro. Tu dis mais je vais prier Hachem pour qu'il me débarrasse de Paro. Ce n'est pas ça qu'il fallait prier. Il fallait dire à Hachem je sais que tu as fait ça pour que je me rempruche de toi. Merci Hachem de me sauver. Vous avez compris ? Le but, ce n'est pas d'éliminer ce... La prière n'est pas le médicament. Tu dis je suis malade, il faut que je prenne le médicament. Alors le médicament, c'est la prière. Non. La prière, c'est l'essentiel. C'est ce qu'a dit Moshar Abedon. Il a vu les Bikurim, il a fait le lien. C'est pour ça que le Corban, il fait le lien avec Hachem aussi, pareil. La Tfilah est fondamentale. Vous savez ce qu'il y a marqué dans le Midrash Rabbah ? Midrash Rabbah. Que tout ce que tu as pu faire comme Mitzvot ne vaut rien par rapport à la prière. La preuve. La preuve que c'est ça. Dans la parache de Veïtranan, on l'a vu là-bas, on l'a dit, que Moshar Abedon, il voulait rentrer en Église Israël. Bon. Hachem, il avait fait un décret qui ne pouvait pas rentrer en Israël. C'est un décret qu'il a fait à Hachem. Mais Moshé, il a su qu'on peut faire sauter un décret. D'où il a su ? Ouais. D'où j'ai su ? D'où ? Ouais. En fait, il a su comme ça. Que quand Hachem a décrété que les Mishraels devaient disparaître après la peau du Vaudor. Il a dit, écoute, je vais les détruire. La Balagman, on l'a dit que les bras ils sont tombés à Moshar Abedon. Mais comment je vais ? Il va tout détruire ? Après, il a compris qu'il devait intervenir et donc il a fait la Tfilah. Et en faisant la prière, il a trouvé des arguments qui ont fait que le décret a sauté. Finalement, les Mishraels n'ont pas été exterminés. On a pardonné la faute. Et donc, il a compris qu'on peut enlever un décret en faisant la prière. Donc quand Hachem lui a dit tu ne rentreras pas en Israël, il a cru, il a dit, c'est un décret donc je vais le faire sauter par la prière. Va être Hanan El Hachem. Donc il a prié, il a prié, il a prié pour espérer que... là-bas c'est marqué dans Rashi que bien que Moshé Rabbeinu il avait de quoi faire suspendre sa demande en expliquant écoutez, moi, j'ai fait sortir la ministère à l'Egypte. Dites merci. Merci. Je leur ai donné la Torah, grâce à moi. Ils n'auraient jamais eu la Torah sans moi. J'aurais permis de survivre dans le désert, etc. Il avait de quoi il s'est tellement investi dans toute sa vie pour le peuple juif. Il pourrait dire à Hachem écoute, ce que j'ai fait, je mérite de rentrer en Israël. C'est la moindre des choses. Non. Il a dit qu'il n'y avait que la prière qui pouvait permettre. De là, le Midrash est déduit qu'avec toutes les misotes que tu peux faire, des fois ça ne suffit pas, il faut que tu pries Hachem. Parce que les misotes que tu fais, c'est ce qui garantit ton CV. Mais le lien, c'est le lien qui est très important, c'est la Tfilah qui est très importante. Plus que toutes les misotes. Pourquoi ? Parce que la Tfilah, c'est le résultat de tout le lien que tu as pu créer par tes misotes. L'importance de la prière. C'est l'important de faire c'est d'accord ? Mais pourquoi c'est logique ? Pourquoi c'est logique ? Parce que quand je fais la Sdaka, je mérite qu'Hachem il continue à me faire vivre. Mais là, je lui parle direct. C'est pour ça que la Tfilah, il y a un très grand Yitzhara de prier. Quand on prie, c'est très compliqué. C'est très compliqué de rester concentré. Parce qu'on est dans les choses qui sont dans les grandes hauteurs. En fait, quand on prie, on retrouve les Réchites. Vous avez compris la différence ? Quand je prie, je retrouve Hachem. Je retrouve ce qu'à l'origine de la création du monde. C'est lui, en fait. C'est pour ça que la prière ici, il a compris le lien entre les Bikurim qui reconnaît qu'Hachem existe grâce aux faits de résultats de mon travail. Je reconnais que ce n'est pas moi mais c'est lui. Merci Hachem. Je remercie Hachem. Vous voyez, ce qu'on a apporté des korban shlamin, korban todah, des remerciements, c'est parce qu'on veut créer ce lien. Autant que la prière, c'est le lien vertical avec Hachem, automatique. Automatique. C'est pour ça que la prière, quand on s'adresse à lui, quand on a des réflexes, comme les grands-mères, quand il arrive des problèmes, il dit « Arbishimon barahai ! » Ouais, « Arbibir balanes ! » Donc il dit « Attends, mais appelle les pompiers, appelle la police, appelle les machins. » Non, non, c'est « Arbibir balanes ! » Pourquoi ? Parce que le lien, il est fort. Vous avez compris ? C'est un lien très fort avec les Tzadikim et pareil, avec Akadjuru, c'est pareil. Ils ont vu les Égyptiens arriver, ils ont crié vers Hachem. Ils n'ont pas dit « On va faire la guerre, on va faire des machins. » Pourtant, Hachem, le maharal, arrête de prier, avance. Hein ? Le maharal, il dit « Après qu'il ait fini la prière. » Ou alors, il a dit « Ils ont déjà prié, pas besoin de ta prière. » Ils ont déjà prié vers Hachem, il y a deux explications du maharal. Mais ils expliquaient qu'il fallait prier. Hachem, il les a mis en étau. Il les a mis dans un étau. Juste pour la prière. Tu vois ? Juste pour la prière. Pour créer le lien. La prière, c'est le lien. Tu vois ? Voilà. C'est ça, le lien. Rosh Hashanah, c'est l'adphila. Kippour, il faut prier, etc. Tu vois ? Mais c'est l'adphila qui est très importante. Les Bikurim, ça permet de retrouver le Réchit, le début, le commencement. Il faut que tu reconnaisses Hachem et d'ailleurs tout ça. Il faut que tu reconnaisses. J'ai deux façons. Soit je remercie Hachem en apportant les Bikurim, soit je fais l'adphila. C'est pour ça qu'il fallait instituer trois fois par jour. Mais quand on prie trois fois par jour, il faut faire attention que ça ne soit pas par accoutumance. Tu dis le matin, l'après-midi, le soir, le matin, et le texte est le même. La prière, quand je dis la prière, c'est l'amida. On est d'accord ? Donc la prière du matin est la même que l'après-midi. La prière du matin est la même que le soir. Et à la fin ? Ça fait 20 ans qu'on fait la prière. J'espère qu'il a entendu quand même. Ouais ? Et on peut tomber dans l'accoutumance. C'est pour ça que quand on trouve dans l'accoutumance, on n'a plus de sentiment, on n'a plus de sensibilité. Rien, zéro. Et après, on s'oublie. Ben, il dit bon, c'est bon. Qu'est-ce que... Mais il faut faire la prière. Donc j'ai prié, voilà, j'ai pas raté mes chaharites, j'ai pas raté mes chaharites, je fais toujours attention. Mais en fait, je prie, mais est-ce que je suis avec HHM ? Vous avez compris le problème ? J'ai fait la prière ! Mais est-ce que je me sens présent avec HHM ? C'est ça le problème. Maintenant, pourquoi il faut... Nous, on sait pertinemment que Aaron à Kohen, Aaron à Kohen, il a perdu ses enfants. Maintenant, HHM, il a dit à Moshe, il dit à ton frère, il faut pas qu'il aille fréquemment dans le Kodesh, là où ses enfants sont morts. C'est-à-dire qu'il y avait une telle familiarité avec l'Akdusha que finalement, ils se sont disparus comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit à Moshe, il a dit à son frère, écoute, on va pas souvent là-bas. Maintenant, Aaron, c'était le coïn de Gadol. Le coïn de Gadol. Ça veut dire qu'il devait rentrer le seul à rentrer au Kodesh à Konashim. Il a perdu ses enfants à cause du problème de l'accoutumance qu'ils avaient. T'as besoin de lui réexpliquer à lui, monsieur, il faut pas qu'il aille souvent. T'as besoin ou pas ? Non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on peut s'habituer même à ça, même dans l'Akdusha. Tu vas prier tous les matins, tous les premiers matins, tu peux perdre toute la sensibilité de la prière parce que tu peux tous les matins, tous les matins, c'est un danger. L'accoutumance, ça détruit des émotions, ça détruit des liens. Alors, hein ? Alors, comment on fait ? Alors, comment on fait ? Comment on fait ? Comment on fait ? C'est ça le problème. D'un côté, combien il faut faire de prière par jour d'après la Torah ? Combien il faut faire ? Hein ? De prière de la Midah ? Hein ? D'après la Torah ? D'après la Torah ? Une seule. Il en fait une seule. Chazak Ovalor. Chachami, moi, c'était trois. Là, c'est marqué le Midrash, c'est aussi trois. Mais la Midah, une seule, comme ça, du Lorambam, il faut prier une fois par jour au Midah Torah, une fois par jour. Mais les Chachami ont ajouté trois. Mais si tu sais bien qu'en rajoutant deux, tu vas rentrer dans l'accoutumance. Et c'est un danger, c'est pire. Mais faisant une seule, il fait bien, une seule par jour, ça suffit. Non, ils ont dit trois. C'est bizarre, non ? Comment c'est possible ? Chazak Ovalor. Pour donner le besoin. Alors, trois fois par jour, parce que tu vas rentrer dans l'accoutumance. C'est comme si tu manges trois fois par jour les mêmes plats, quoi. Tu manges toi des petits pois, toi, tu le feras trois fois par jour. ça a marre les petits pois. Toujours la même prière. Toujours la même. Les mêmes mots, tout pareil. C'est bizarre. En fait, il faut savoir une chose. Quand est-ce que tu tombes dans le dégoût et quand est-ce que tu, par l'accoutumance ou la répétition, tu vas te transformer ? Il faut réfléchir. Comment ? Comment on se dit bon, c'est bon. La prière, c'est nous, ce ne sont pas les mêmes. Les mots, les mots, les mêmes. La prière est la même, mais nous, nous ne sommes pas les mêmes quand on se présente devant la prière. J'ai compris. Mais le fait de répéter les mêmes mots, tu risques de tomber dans l'accoutumance. Comment tu as ? Hein ? Elle est comme ça. Elle est comme ça. Si tu crois qu'il faut faire la prière, tu dis, il faut que je prie, il ne faut pas jouer de prier, il faut que je prie. Donc je fais ma mitzvah, j'ai prié. Mais pourquoi faire ? Il fallait prier. Tu n'as rien à demander ? Pas grand-chose, mais Hachem, il n'a besoin de rien. De quoi il a besoin ? Il n'a besoin de quoi ? C'est ça le problème. Maintenant, 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 qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la prière ? Alors, un exemple. Vous savez qu'il y a un rave, il s'appelait Rony Ameragel. Je ne sais pas si vous connaissez ce rave. Rony Ameragel. Une fois, la Gman Antanite, elle raconte là-bas qu'il y avait une année de sécheresse en Israël. Oui ? Et donc, ils ont fait appel à un grand sadique qui était Rony Ameragel. Rony Ameragel. Ameragel, c'est qu'il a fait un cercle. Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous raclevez, c'est ça. Il est arrivé là-bas, il a dit, il a pris un HM qui pleuve, il n'a pas plu. Bon, il a dit, écoute, c'est simple. Il a fait un cercle par terre, il s'est mis dedans. Il dit, je ne sortirai pas de là tant que tu ne verras pas pour le voir. Bon. Bon, il a commencé à tomber des petites gouttelettes. Alors, ses élèves ont dit, mais avec ça, on ne va pas pouvoir survivre. Il dit, mais HM, je t'ai demandé de faire une bracha, je veux qu'il pleuve. Et là, il a tombé un torrent d'eau, incroyable, une tempête, quoi. Et les gens, ils ont dit, les élèves ont dit, mais à Rony Ameragel, il dit, mais c'est trop, le monde va être détruit. Il dit, mais je veux des pluies de bracha, qui tombent, ce qu'il faut, pas n'importe quoi. Et il est tombé, bien comme il faut. Voilà ce qu'il s'est passé. Sur ce, Rabbi Shein Ben Shetar, il a vu Rony Ameragel. Il a dit, écoute, si ce n'était pas toi, Rony Ameragel, je t'aurais mis en quarantaine. Comment tu parles à HM, c'est honteux. Tu viens comme ça, transigeant, ça ne se fait pas, c'est une insolence. Il dit, qu'est-ce que je veux se faire ? Si HM, il écoute comme un enfant, il exige de son père et son père s'exécute. Il va comme ça, il est marqué dans le marat. Alors, sur ce, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Rabbi Shein Ben Shetar, qui était le grand de la génération, il dit, mais je ne comprends pas, mais Rony Ameragel, il est plus grand que toi, pour que lui, il prie comme ça, et toi, tu es le grand de la Torah, tu ne te marches pas. Il a dit, il a dit, il a dit, moi, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shein, qu'est-ce qu'il a répondu Rony Ameragel à cette question ? Il a dit, toi, tu es comme un prince qui va voir le roi. Donc, tu vas voir le roi, attention à comment tu parles. Il dit, mais moi, je fais partie de la maison, je suis un Ben Beahit, je grandis chez lui, je dors chez lui, je mange chez lui, je me permets, ça va ? Voilà ce qu'il a répondu. Alors, moi, ça m'a interpellé, j'ai dit comme ça, en fait, quand on prie un chême, il faut qu'on fasse partie de la maison. Donc, tu pries pas pour prier, tu ne dis pas, il faut faire la prière, je fais la prière. Non, il faut que tu fasses partie de la maison. Maintenant, combien il faut prier par jour ? Il faut trois fois par jour. Il faut, la coutumance. C'est comme tu dis, quand tu n'aimes pas quelque chose, on te demande de le répéter trois fois par jour. Ou tu n'as pas envie de le faire, mais il faut le faire. Alors, tu répètes trois fois par jour, à la fin, tu en as marre, tu as fait 2000 ans qu'on te rends pris, c'est bon, ça suffit. Je pense qu'il a bien entendu HM. Par contre, si tu veux devenir un spécialiste, tu veux créer ce lien, et ça prend du temps pour le créer le lien avec HM, tu veux devenir un spécialiste des mathématiques, combien tu vas te bouffer d'anal de mathématiques ? Le type qui n'aime pas les mathématiques, il dit, il y en a marre, je vomis les mathématiques. Mais si un objectif, c'est réussir mon examen, mon concours d'agrégation de mathématiques, je vais en avaler des exercices de mathématiques, mais je ne suis pas dégoûté parce que c'est l'objectif que je me suis donné d'atteindre l'examen. Vous avez compris ? Le résultat de l'examen. Mais je ne vais plus m'en faire. Et moi, je vais me dire, j'ai peut-être pas assez fait d'exercices. Quand on a un objectif dans la vie, on n'est pas dégoûté. Quand on fait les choses de façon mécanique, on est dégoûté à la fin. Donc si quelqu'un, il vous dit, mais non, mais après, j'en ai marre de prier, c'est qu'il fait ça de façon mécanique. Il n'y a pas d'objectif derrière. L'objectif, c'est de créer le lien avec HM. Donc quand tu pries HM, il faut que tu réfléchisses avant de prier qu'est-ce que tu as besoin de lui demander. Ça va ? Il faut que tu saches que tu parles à HM. Tu parles à HM. Tu ne parles pas à ton banquier. Tu ne parles pas à ton entrepreneur. Ça va ? Ça veut dire qu'il faut que tu réfléchisses. Par exemple, tu vas rencontrer le prix Nobel de chimie. Ça va ? Bon. Tu ne vas pas le voir et dire, partout en vacances, cette année, quelle marque de voiture vous avez acheté ? Quelle marque de voiture ? Quelle couleur ? Quelle couleur voiture ? Comment vous êtes meublés chez vous ? Le prix Nobel de chimie, le type. Tu dis, tu vas parler de chimie. Bon. Quand tu parles à HM, tu vas parler de quoi ? Tant. Je ne sais pas, il faut que tu demandes quelque chose qui a un rapport avec HM, quand même. J'ai envie de gagner au loto. Il ne faut pas que ce soit ridicule. Vous comprenez ? Il y a marqué dans la passage qui est marqué dans la versée, dans Michelet. Quand la Messie rose nomme, il dit vraie Torah, tout celui qui retire ses oreilles de la Torah, dès que le rabbin parle, le type sort de la Torah. Il ne peut pas la refaire. Il va nous saouler, celui-là, encore. Tout celui qui retire ses oreilles dessus de la Torah, même sa prière, c'est une abomination. Gam tfilato to reva. Quand la Messie rose nomme il dit vraie Torah, tout celui qui retire ses oreilles de la Torah, gam tfilato to reva. Même sa prière, c'est une abomination. Quel rapport avec la prière ? Quel rapport avec la prière ? Tu dis, moi, je ne supporte pas la Torah, mais je ne pries pas un chien, j'ai besoin de lui, je téléphone tous les matins, je te l'apprends de la Torah. Quel rapport avec la Torah ? Alors, le Rav Dessler, il dit comme ça. Si dans ta prière, il n'y a pas de la Torah, ça veut dire quoi de la Torah ? Tu dis, ben voilà, je veux la santé, je veux pouvoir éduquer mes enfants comme il faut dans la Torah, je veux être bien en couple, je veux machin, j'ai besoin d'une part d'un ça parce que j'ai envie d'étudier la Torah, j'ai envie d'avoir du temps pour moi. Il faut qu'il y ait un rapport avec la Torah. Mais si un tibit dit, non mais attends, la maison, j'ai vu une maison à Nice de folie, j'en ai déjà une apparu, une à Marseille, une à Montréal et une à Miami, mais celle de Nice, elle est magnifique, il faut absolument que tu me fasses gagner cet argent. Et qui tu parles, tu comprends ou pas ? Non mais c'est... Non mais vous comprenez ce que je veux dire ? On croit que Dieu, c'est une... il envoie du fric. Non mais c'est pas ça, Hachem, vous avez compris ? Il faut qu'il y ait un rapport avec Hachem et la Torah, il faut qu'il y ait un truc, quelque chose, un pilier avec la Torah. C'est ça. Quand tu demandes à Hachem je veux la santé, mais c'est pour la Torah, pour être proche d'Hachem et pour proche de... Il faut un objectif derrière. Donc j'ai besoin de ça. Et des fois je ne l'ai pas demandé et c'est ce que j'aurais dû demander depuis longtemps déjà. Vous avez compris ? Hachem il crée des difficultés pour que justement on lui demande et qu'il arrive à enlever ça. Vous avez compris ? Mais parce que la proximité avec Hachem va enlever. C'est comme tu dis je ne vois pas où arriver, le but c'est de dire débarrasse-moi de lui. Mais non il te l'a envoyé. C'est juste pour que tu puisses te rapprocher de lui maintenant. Et bien que tu es proche de lui tu n'as plus rien à voir avec ça donc on te l'enlève. C'est l'inverse. C'est le niveau que tu atteins qui élimine les problèmes. Puisqu'on les a mis pour que tu l'atteignes ce niveau. C'est pas pour... Tu vois ? Il dit attends je vais l'embêter. Je vais lui envoyer un petit problème. Comme ça. Mais non c'était pas ça. C'était juste pour que tu te rapproches de lui. Pourquoi ? Parce que t'es un échaveur. Elle a besoin de lui. Et lui il a besoin de toi. C'est le roi il t'a amouré de cette fille. Il a besoin de t'écouter. C'est comme ça. On n'est pas assez proche. Alors il est obligé de faire ça. Le roi il est obligé d'envoyer des brigands pour qu'à la fille elle lui re-téléphone. C'est comme ça. Vous avez compris ? Mais c'est ça. Mais tout ça c'est le réchit. Ce que je suis en train de se dire c'est ça les prémices. La Torah c'était l'objectif du départ. Il m'a les Torah. Si la Torah n'avait pas été donnée on n'aurait pas J'aurais pas mis en place les lois de la nature. C'est aussi comme c'est marqué dans le Rashi que c'est quoi ? Il est marqué Yom HaShishi il va y croire sur la lettre le sixième jour le sixième jour HaShem a finalisé le Seigneur Le sixième le sixième HaShishi le sixième c'est quoi ce He c'est bizarre. Alors Rashi il explique que le He c'est les cinq livres de la Torah. Shishi Seis c'est le Sisivan. On a reçu la Torah le Sisivan. HaShem il a dit comme ça. Je conditionne la sienne et la terre en disant si les ministres acceptent la Torah le Sisivan c'est bon continue sinon c'est pas grave on arrête tout là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. L'acceptation de la Torah était la condition de l'existence et la subsistance de la création du monde. Il fallait que ça subsiste parce qu'on était conscient qu'il fallait la Torah. Et c'est ce lien avec la Torah qui crée le lien avec HaShem et qui crée le lien avec le monde futur. Pour ça que la Gamad a dit là-bas elle dit Comment les femmes elles vont mériter la résurrection des morts ? On prend la question elles font des misbottes les femmes. Comment les femmes elles vont mériter ? La Gamad répond en envoyant son mari et ses enfants étudiant la Torah. Ça veut dire que c'était quoi la question ? Alors si je réponds qu'il fallait envoyer ses enfants, son mari et ses enfants étudiant la Torah ça veut dire que la question c'était mais comment elles vont vivre si elles n'ont pas la Torah ? Les femmes elles ne sont pas obligées d'étudiant la Torah comment elles vont vivre ? Comment elles vont survivre ? Comme si c'est la Torah qui nous fait vivre qui va nous faire revivre qui va nous faire naître de nos cendres c'est la Torah s'il n'y a pas de Torah on ne pourra pas en être Comment elles vont faire les femmes elles n'ont pas de misba ? En permettant à leurs maris d'étudier la Torah et en permettant à leurs enfants d'étudier la Torah C'est d'où je sais que je suis attaché à Hachem par la Torah parce que je dis à mon mari écoute va étudier la Torah Je dis à mes enfants il faut étudier la Torah c'est la Torah qui nous fait vivre c'est ça qui va permettre l'énergie elle va naître de là c'est ça c'est ça le réchit le démarrage il faut savoir qu'on doit retrouver l'origine de ce qu'on était un jour donc il faut reconnaître qu'Hachem existe il faut qu'on sache qu'on est juif il faut respecter ça il faut aussi savoir qu'on a reçu la Torah et elle n'est pas dans un placard mais dans une bibliothèque il faut l'ouvrir il faut étudier c'est comme ça c'est ça qui nous fait vivre c'est ça qui nous fait vivre SBS